L'hémoglobine L'hémoglobine, cette structure, je ne la trouverai en détail. Il y a quatre unités d'hémoglobine et quatre unités de globine. Elle est venu à cliquer sur la photo. Donc là, vous avez les quatre hémoglobines. Et puis là, on a l'hémoglobine pour le faire. Alors, l'unité d'hémoglobine, c'est-à-dire la photo-porphérine, c'est-à-dire la photo-porphérine. Et puis, la photo-porphérine, il y a quatre noyaux pyroles, huit chaînes latérales. Ça, ce n'est pas un premier. Je fais ça parler, mais je ne peux pas le faire. Ça, c'est la première année, c'est du basique. Ce n'est pas un des objectifs. Déjà, quand vous voulez faire des documents, vous n'êtes pas censé connaître la structure de bain. Et puis, il y a des chaînes de porphérine, il y a l'atome de fer, d'accord, et le fer ferron. Il y a quatre unités d'azote. L'hémoglobine, il y a quatre chaînes folie peptidique qui sont identiques deux à deux. L'hémoglobine a deux chaînes de type alpha, plus deux chaînes de type bêta. Deux chaînes type alpha, deux chaînes type gamma, et deux chaînes type gamma. . Donc ça c'est comme si c'est le cas sur l'adulte. Mais je disais qu'on ne cherche pas les pièces. Mais en isbanais, il y a la formule adulte. Donc l'adulte, il y a A deux alpha et deux beta. L'A2, il y a deux alpha et deux gamma. Et vous avez deux gamma et deux alpha. Et puis la fameuse globine, c'est une trottérie. Et comme toute protéine, la protéine, j'ai quelques hélicoïdes. Une structure de base, une structure de base en terre, c'est une chaîne polypeptidique d'acides aminés. C'est la structure primaire. La structure primaire, donc elle va s'enrouler, premier niveau, en une spirale de vitélisme. Je t'artine à la structure secondaire. Elle va contracter des liaisons entre certains acides aminés pour assurer les corvules. L'Amérique elle, c'est la chaîne polypeptidique, je t'artine à la douce, je t'artine à la douce, je t'artine à la douce, je t'artine à la structure secondaire et tertiaire au cône. C'est ça. C'est ce qu'il y a, il y a une cavité de fonds crâne pour l'arbre, et je tente de faire un verre et que je puisse faire l'oxygène. D'accord ? C'est une des raisons. Deuxième raison, pourquoi je parle de la doule ? Est-ce que les acides aminés sont tous les méchants ? Les acides aminés sont tous les méchants. Les acides aminés sont tous les méchants. Donc du coup, il y a le doule, et certains acides aminés, et surtout les fameuses lysines, et les clésent en termes de binaire, sont les bons stables. D'accord ? Ils permettent des bons stables, parce que les molécules, elles valent, et qu'elles ne sont pas rares. Si jamais il va y avoir des mutations, grâce à la structure de base, c'est un pratiquement puissant d'acides aminés. C'est très, 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 heureux de protéines. Et les mutations, quand on va avancer chaud, mais les mutations, je ne sais pas, la prévalocytose, elle est chef de file des anomalies qualitatives. D'accord ? Et vous avez, on va voir, les alvaïs et les alvaïs, les chefs de file des anomalies quantitatives. Mais il n'y a pas que ça. 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 Parce que, tous les jours, il y a des mutations, surtout les acides aminés. Qu'il y a des acides aminés, quand il y a une cavité, ou quand il y a une structure de base, on s'en fout de la mutation, à terme qu'il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de la mutation, qu'il n'y a pas de la cavité centrale. La cavité centrale, c'est que 2-3 dkg. Il n'y a pas d'eau. Donc, tout le monde n'y a pas d'eau. Donc, du coup, il y a un monocèle instable. Pour qu'une Schwarzer, il y a un monocèle, qu'un monocèle, qui a une gezelle la physician, qu'elle a des cuisines. l'oxygène terre de l'oxygène, de deux choses l'une. Et donc, avec les liaisons, on appelle les unités alpha et beta, on pourrait dire la fameuse « elle est instable » et elle est instable, et ce n'est pas une bonne hémocabine, elle n'est pas capable de s'allumer dans les temps l'oxygène terre. D'accord ? Donc là on a la structure primaire, la structure primaire secondaire et tertiaire, et puis la liaison entre les deux chaînes à part, je vais tenir la structure quaternaire. Alors toute cette liaison, vous avez votre chaîne de globine, qui est donc la chaîne avec les noyaux pyroles, et la liaison elle se fait de deux façons, une liaison directe et une liaison indirecte. Alors que l'on est directe, c'est via le fer et c'est une proximale globine, ou indirecte, fer et oxygène. C'est du détail, ce n'est pas important à retenir. Moi je m'appelle directe et indirecte, mais c'est directe et ça n'est pas directe. Est-ce qu'il y a un seul moyen de liaison de la 2 ? Pour le la 2, le directe et l'indirecte. Mais ça c'est sous spécialité du chimie. Donc oui, on est juste au courant à l'étudiant, il y a ce qu'il y a dans les documents, mais à votre niveau, vous choisissez un autre fait d'étail, c'est pas à revenir. D'accord ? Donc la liaison entre la molécule DEM ou la chaîne de globine, je pratique la sous-unité ou monomère. Une fois ça, la sous-unité monomère, je l'aime les quatre monomères pour avoir l'unité totale. Donc l'unité d'hémoglobine, c'est l'élément fameuse tétra-mer, mais quatre sous-unités. Pour les quatre sous-unités, la cavité centrale, elle est le 2-3 dans le DPG. Et c'est ça qui va définir l'affinité de l'oxygène. Et on va l'avoir avec la courbe. Vous savez, l'augmentation de l'affinité, la diminution de l'affinité de l'oxygène. D'accord ? Alors, donc, la définition, c'est quoi donc d'une unité d'hémoglobine ? C'est une unité ponctionnelle, seule à fixer réversiblement l'oxygène. Réversiblement, c'est tout à fait normal. Et la terre de la taille rouge, c'est un peu ce problème. Donc, là, voilà, on revient à notre schéma. Donc, vous avez vos quatre unités de manomère, des boupébines. Donc, la prochaine, là, ça doit être une alpha, une beta, alpha et beta. Une sorte structurelle, ça ne peut pas exister. Ça va tout faire dans ce héros, hein. Une sorte de beta, beta, alpha, alpha. C'est juste comme ça. Alors, ça va être à l'autre ? Donc, vous partez de l'hémoglobine pour l'adulte. Et grossièrement, structure primaire, secondaire, tertiaire, pour fonctionner les clés. Donc, dans la boîte de données, ça fait des années que ça passe des d'ananas. Donc, je ne vous remercie pas, mais je vous remercie pas. C'est extrêmement rare à faire les d'ananas. Alors, on passe dans la structure de l'hémoglobine. Alors, c'est la synthèse de l'hémoglobine, cette fois-ci. Alors, l'hémoglobine, je fais ça. L'hémoglobine, on va aller couper. L et globine. L'hémoglobine, c'est des protéines. Protéines au niveau du noyau. Très bien. Donc, ça sous-entend, le noyau, vous avez le gène alpha qui doit s'exprimer. Donc, j'ai l'airène messager. Une fois que j'ai l'airène messager, je voyage dans l'acytoplasme, pour être traduit. Traduites même chez le noyau, mais il y a une usine, il y a les ribosons. Donc, le riboson, j'ai l'airène alpha, le gène bêta va s'exprimer. Pour synthétiser l'airène messager de type bêta, j'ai l'airène messager, il va s'exprimer, j'ai l'airène bêta et je fais former mon premier dimer alpha-bêta. J'ai le dimer alpha-bêta pour former mon tetra-mère. Je fais mon tetra-mère et j'ai l'airène bêta. Alors, le gène bêta au niveau de la mitochondrie. Ce n'est pas important le process, c'est une succession de transformations pour avoir un lème. Donc, ça se passe au niveau de la mitochondrie. Ce n'est pas dans le cytoplasme, ce n'est pas dans le noyau. L'unité de la mitochondrie est combinée avec l'hémoglobine. L'unité de l'hémoglobine est l'unité d'hémoglobine. Et surtout, la formation finale tire au niveau du cytoplasme, ce qui explique le changement d'acidité. D'accord? Donc, Bouni, synthèse au niveau du noyau des ARN des SAG. Traduction au niveau du cytoplasme. Et puis, LEM, la production basique de la mitochondrie. D'accord? Ça, c'est donc les ribosomes. Les ribosomes mitochondriels. Les maladies mitochondriales transmises par les mamans. On va avoir des anémies particulières. C'est une catégorie particulière d'anémies. C'est que LEM a été en petite masse. Elle a raté ses larges de mitochondrie qui sont pathologiques. D'accord? Voilà. Bien. Donc là, surtout, tout ce qui est lieu de synthèse, les objectifs, chez tous les objectifs. Bon, pas plus maintenant. Fonctions de l'hémoglobine. Alors, trois fonctions principales. Essentiellement et grossièrement, les quatre bras transportés d'oxygène. Et bien sûr, je crois que le transporteur d'oxygène, il y a des rangs. On peut voir chez les auteurs, on va avoir le CO2. D'accord? Donc, on va avoir le CO2, je mettra les boulies, je fais les tissus. Et puis, elle sert à tamponner du milieu. Puisqu'à chaque fois qu'il va y avoir, dans cette livraison d'oxygène, et puis, elle va récupérer le CO2, il va y avoir une transcoordinate plus. Donc, il va y avoir un changement sur les électrons au niveau du milieu. Donc, elle sert à tamponner. Mais ce n'est pas vraiment une bonne molécule de tampon. L'image va y aller à l'intérieur, mais ça a un choix. D'accord? Alors, transport de l'oxygène. Alors, comment ça va se passer? On a chaque molécule d'oxygène, chaque molécule d'hémoglobine. Alors, comme elle fait à quatre monomères, les quatre monomères, je les ai ont les quatre molécules d'oxygène. C'est ce qu'on va appeler l'oxy-hémoglobine. D'accord? Alors, l'affinité de l'hémoglobine, donc l'oxygène, elle est variable selon la pression partielle. La pression partielle en l'oxygène. Oui? Ah, quoi? La pression partielle en l'oxygène. Vous voyez bon? Et comment? C'est-à-dire que c'est tout à fait normal, le RADI-VIR du test maximum d'oxygène. Structure normale, le test maximum. Et oui, le PA ou le TAC, on a l'appelé au niveau des tissus. Donc, le RADI-VIR, la pression artérielle en l'oxygène, c'est-à-dire que c'est son message, le message éteralien, c'est l'oxygène. D'accord? Une fois, c'est l'oxygène. Une fois, c'est l'oxygène. Alors, donc là, vous voyez, et cette fonctionnalité, elle va être modulée par le fameux 2-3-DPG. La fluidité, elle augmente si on a un difficile en 2-3-DPG. Si on a une baisse de CO2, si on a une baisse de la concentration en Ion H+, le colon, il y vend dans le même sens avec une chute de la pression artérielle en oxygène. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'une chute de la pression artérielle en oxygène, où elle a une augmentation, où elle a un difficile en 2-3-DPG, où elle a le CO2, où elle a la pression en oxygène, où elle a une baisse d'Ion H+. C'est-à-dire qu'il y a une partie pulmonaire, c'est-à-dire pulmonaire. Alors, les voilà bonnes, d'un fameux P5, donc là, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une déviation gauche, donc déviation gauche, la pression artérielle en oxygène, elle diminue. Si elle diminue, on est vers quelle version ? La pression artérielle, où est-ce que c'est-à-dire que c'est la définition ? La pression artérielle en oxygène, plus elle avance de ce côté-là, et là, on est sur quel tissu ? Poumon. Donc, je trouve la courte de la pression artérielle. D'accord ? Et plus on avance de ce côté-là, plus la pression artérielle, on est sur le versant ? Tissue de la pression artérielle. D'accord ? Tu as le bloc de la pression artérielle, comme ça, on a des pressions totales. Alors, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la pression artérielle. Alors là, vous voyez, les hémoglobines sont hypo-affines, et l'hémoglobine, elle est hyper-affine. D'accord ? Mais il y a donc c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Donc là, vous avez... C'est quoi la définition de la P50 ? C'est là où vous avez... Donc, vous êtes à équilibre. Donc, Poumon, c'est la pression. On est à 25 pressions artérielles. Donc, là, on est sur milieu. Donc, on est en équilibre. Donc, de rétention d'oxygène et de libération. Alors, Poumon, plus on dévie à droite. La cour portée, elle dévie à droite, quand j'ai des pressions artérielles en oxygène qui sont élevées. Et quand vous êtes sur des pressions élevées d'oxygène, ça veut dire fines. Sur les poumons, alors, l'hémoglobine fait croire, c'est-à-dire que cet acteur oxygène, c'est-à-dire qu'elle est hyper-affine. Alors, l'affinité de l'oxygène augmente. C'est-à-dire ? Donc, on est émoglobine normal. Alors, si vous avez la pression, l'oxygène augmente. Elle doit être prise à fine à l'oxygène, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a une pression artérielle en oxygène qui augmente. L'action du tissu pulmonaire. Donc, ils disent que pour les mouvements militaires, ils permettent de faire partie de l'oxygène. C'est-à-dire qu'il faut des pressions plus élevées, qu'est-ce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Alors, Rony pour le transport d'oxygène. Alors là, pour tissu versus poumon, donc là, vous avez les formules, vous avez l'hémoglobine versus CO2. Donc, elles ne sont pas à retenir. Donc, votre objectif, transporter l'oxygène, transporter le CO2 et font que ça en parle. Donc, je vais vous parler de la variante pathologique. Et c'est là où ça commence, on va être un scuposage d'arrestre, où il s'apporte un maximum de gestion. Alors, c'est les variantes pathologiques. On a deux grandes pathologies de l'hémoglobine. On a les anomalies quantitatives et les anomalies qualitatives. Ça veut dire qu'on est sur une anomalie de structure. D'accord ? Donc, c'est une anomalie au niveau des protéines. Voilà, de l'hémoglobine, au niveau de notre unité d'hémoglobine. Donc, le chef du film fait les anomalies de structure. Très bien. Et puis, il fait les anomalies de synthèse sur le plan quantitatif. C'est l'hémoglobine. C'est un très gros volet. Alors, il y a d'autres marquants de salacines. D'accord ? Alors, on va commencer par les anomalies de structure. Alors, c'est quoi les anomalies de structure ? C'est une anomalie ponctuelle d'une base et substitution par un autre acide aminé. D'accord ? Alors, Huni, juste, c'est une mutation. D'accord ? Que les anomalies de structure, les mutations sont beaucoup plus fréquentes que les délétions. Alors, au final, toute partie de l'hémoglobine, c'est les délétions qui sont plus fréquentes. En mettant la même quantité de l'hémoglobine. Mais Huni, ils insistent beaucoup plus. C'est une mutation ponctuelle. Alors, c'est une délétion. C'est un acide aminé. C'est une délétion. D'accord ? Alors, je trouve le chef de fibre que les anomalies de Hedoma, c'est la fameuse, donc, Drin-Phalocytose. Là, c'est une anomalie ponctuelle. Donc, l'acide aminé numéro 6, qui est l'acide glutamique, qui va être transformé en une baguette. Donc, elle est l'acide aminé du Badal. D'accord ? Et vous avez une hémoglobine particulière. Et pourquoi ? Elle est particulière de Drin-Phalocytose. Elle est particulière de Drin-Phalocytose. Elle est particulière de la molécule, donc, elle est strictement normale. Mais c'est une hémoglobine, qui va être fragile, d'accord ? A cause que situation de stress. Et situation de stress, une infection, ou elle a un changement de feuillage, ou elle a des situations. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va polymériser. Elle va polymériser. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, en position 6, un des acides aminés de Drin-Phalocytose va créer. Donc, elle va créer, l'acide aminé, je le dis, il va créer des liaisons irréversibles par une structure orale. Elle est l'image de Drin-Phalocytose. D'accord ? Alors, une fois, ça y est, détend une polymérisation, on entre dans une situation irréversible. Une fois, dans une situation irréversible, ou en réalisant, je n'ai pas besoin de la situation irréparée. D'accord ? Et alors, comment est-ce qu'elle va faire ? Quelle est-ce qu'elle va faire ? Elle ne capte plus l'oxygène. Elle ne capte pas l'oxygène. Elle ne capte pas l'oxygène. De toute façon, quand elle a dit sain, il y a un cas de bleu rouge, il y a un cas de bleu rouge. Il y a un cas de bleu rouge. Elle ne capte pas l'oxygène. 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 Mais qu'est-ce qui me dérange le plus ? Elle ne capte pas l'oxygène. Il n'y a pas de niquer qu'il y a un Прésident. Elle est faite. Elle ne capte pas l'oxygène. C'est une élastice. Elle ne capte pas l'oxygène. C'est comme ça qu'on a créé l'instruction en fond avec la forme falsifiante, la forme élevée. Pourquoi je fais la forme élevée ? Parce qu'on a créé l'instruction en fond avec la forme falsifiante. Très bien. Comme c'est un truc qui est régime, il va y avoir donc un changement de forme et ça, quand ça va passer au niveau des micro-vessos, cette forme-là, ça ne m'arrange pas, elle va retrouver des petits vessos et elle va provoquer une ischémie. C'est pour ça que de toute façon, la dréphalocytose, à cette manière, c'est une pathologie douloureuse. C'est une pathologie angique. En général, j'ai l'air de la dréphalocytose. Mais je crois que le dréphalocytose, je crois que le dréphalocytose, je crois que j'ai mal. Je crois que j'ai toujours. Je crois que j'ai l'air de la forme thoracique parce que ça fait mal. La partie qui va être contrôlée, ça va faire mal. Après, je crois que le premier réflexe face à un dréphalocytose, qu'il y a dans une situation de stress, en situation d'époxie, je crois que j'ai l'air de la dréphalocytose. Je crois que j'ai l'air de la dréphalocytose. Je crois que rapidement, je crois qu'il y a des microvasculaires. D'accord ? Et un jour, je vous dis juste rapidement avant de passer. Je crois que par exemple, les syndromes dréphalocytose. Il y a la dréphalocytose, on va la voir. On voit ce qu'on appelle les syndromes dréphalocytaires. Les syndromes dréphalocytaires, c'est autre chose. C'est l'air de la dréphalocytose. Mais tu peux avoir dans ta mutation. Chez certains patients, on peut avoir des mutations quantitatives et qualitatives par d'autres. Alors, on voit les patients qui sont homozygote SS. D'accord ? Homozygote SS. Il y a un homme qui est homozygote SS avec une intra-calassinie. À votre avis, il y a un homme qui tolère le mieux sa pathologie. Il y a un homme qui est un homme qui tolère le mieux sa pathologie. Il y a deux gènes. C'est-à-dire le même souci. Tu appérons pas de dréphalocytaires SS. D'accord ? 2 gènes m arenut numbis par exemple. Plus, une alpha-talassiniques. Tu vois tu as un exemple duids? Pour dire que tu devons convient. C'est quoi une alpha-talassinie ? Tu sais moins 2 chaînes ALPHA. Une alpha-talassinie et une alpha-talassinie, c'est moins 2 chaînes. D'accord ? Il y a uneários ändert s en la double mutation plus la alpha-talassinie. L' straightforward du Canada, je pense qu'on dit quelques parts-colúites et se peuvent faire ces transformations en situation de situation de stress. C'est dur qu'il n'y a pas, mais il faut qu'il y ait tout l'espace. Il faut qu'il y ait la quantité adéquate de l'homme de vie. Donc, quand il y a un moment, il faut qu'il y ait l'image qu'il n'y ait pas. C'est toujours le choix, parce qu'il faut qu'il y ait des porcs, donc l'artifacte, il faut qu'il y ait des porcs, mais il faut qu'il y ait l'aspect au fond. Donc, il faut qu'il y ait une circulation. Il faut qu'il y ait l'obstruction, il faut qu'il y ait la vascularisation. Donc, cliniquement, c'est des patients qui tolèrent mieux leur pathologie, ceux qui sont porteurs d'une thalassime. Je n'ai pas besoin d'une thalassime ou d'une thalassime, mais surtout l'alpha thalassime. Il faut qu'il y ait moins de chaînes, comme ça, il faut qu'il y ait un espace où il y ait un espace. Mais je n'ai pas l'air de l'ombran de l'ombran de l'ombran. C'est tout ? L'alpha thalassime, c'est un tableau atténué. C'est une drépanocytose atténuée. L'alpha thalassime, on va l'avoir. L'alpha thalassime, sur le plan clinique, c'est un truc. Il y a un gène, il y a deux gènes qui sont touchés. Il y a trois gènes. Quand vous avez trois gènes, là, vraiment, la synthèse, elle est touchée. Quatre gènes, c'est d'une étape. D'accord ? Attends, je crois. Mais l'alpha, il y a un gène, il y a deux gènes, 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 il y a deux gènes. Et c'est ça, en fait, le but. En tant que médecin de première ligne, il y a un médecin spécialiste. Pas de ne te preocupes en communeant, notre격 regularité, il抱ait beaucoup de thalassime. Le type 3, à l'alpha, les gre was momento, aux noms de la pressemsé. Il y a trois gènes qui l'on va détener, et il s'agit d'une thalassime. Il s'agit d'un déitative zhérosime qui sont asymtomatiques. Si tu ARF 2 zhérosime, tratons-à-dLET. Donc, on take a l' tampoco. D'ayardi des zhérosime que sont asymtomatiques. Ilsroph 되en dehors de laATORwords, Je me suis dit qu'il est porteur. Le panocytère, c'est par là, il est lié au moins. Donc, quand tu fais un petit déjeuner, tu fais un petit déjeuner. Tu fais un petit déjeuner. Il y a un moyen de faire un petit déjeuner. Donc, j'ai l'air de faire ça, c'est le contrat qui a pris un petit déjeuner. Donc, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça, et je suis en train d'électroforacé. Donc, n'oubliez pas que vous avez des envelopes. Donc, l'hémoglobinopathie, on est pratiquement à 2% sur le plan thalassimique et on est à 1,28% sur le plan thalassimique. Ma, quand tu fais ça, la taille, vous mettez, vous avez deux thalassimiques, déjà. Donc, ça nous pose énormément de problèmes de santé publique. Et c'est possible de l'éradiquer. La Grèce ou l'État, ils ont pu éradiquer presque leur hémoglobinopathie. Et je dis presque à l'échelle d'interrogue, ils ont mené une politique. Et qu'il ne signe plus aucun contrat de mariage. Plus un tract qui va les dire, il n'y a pas d'art, 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 il n'y a pas d'art. Après, ils leur font le conseil que, voilà, quand vous vous mariez, vous avez une chance sur quatre, etc., d'avoir une hémoglobinopathie. Et qu'on peut presque, après, il y en a certains qui choisissent de garder. Même s'il est porteur, moi, je le garde. Donc, il n'y a pas d'art, 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 il n'y a pas d'art. D'accord ? Alors, une autre remarque, juste la position 6, alors, kif, 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 l'acide glutamine, kif, elle tire d'une mutation et c'est un autre acide aminé, on ne va plus avoir la drépanocytose, mais plus d'une autre hémoglobinose. Alors, j'imagine que SmartBell est l'hémoglobinose C. Et quelqu'un peut le dire pour que les syndromes drépanocytaires n'ont pas le syndrome SS ou la SC. Kif, 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 alors l'hémoglobin C, c'est une variante pathologique de l'hémoglobin et due à une mutation que la position 6, juste pour vous donner un peu la position 6, c'est une position critique, d'accord ? Alors, une autre parenthèse comme nous, la drépanocytose, la drépanocytose, la drépanocytose sur vos documents, la drépanocytose, c'est particulier, c'est la drépanocytose qui est décrite sur le pourtour des canadiens, avec son drépanocytose, on n'a pas dans certains foyers de le Moyen-Orient, d'accord ? Mais quand on a une bibliographie, on peut avoir des sujets de drépanocytose, SS, qui sont asymptomatiques. A, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise, il n'y a rien, donc, complètement, normalement, aucun souci. Là, les globules rouges d'air, la yarme de falses informations, la yarme de crise douloureuse, pas à dire. On est en train de chercher qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, en passant sur certaines indications, le proletariat a découvert fortuit d'une drépanocytose, SS, chez un sujet de 50 ans. D'accord ? Parce que, alors vous êtes comptable, que si vous avez une mutation radicale position 6, oui, c'est la drépanocytose, mais on a dit, alors, on a une sorte de gène protecteur. Et les gènes, et les gènes, ça veut dire que les gènes en-offre. La position, elle n'est pas une anomalie, mais quand on porte, même quand on est là, il y a quelque part un gène, elle roule, oui, elle s'exprime, mais elle ne s'exprime pas. Ce qui va être, c'est-à-dire que chez les femmes, comme je l'ai décrit, ils portent une toile avec deux chromosomes, avec deux gènes. Ce ne sont pas les deux gènes qu'ils vont s'exprimer. Et quand il y en a, oui, il vient d'en faire un switch off, mais il y a deux gènes. C'est alléatoire. Faites-moi, fais-moi un switch off à gène. Il n'y a pas de projet pathologique qui s'exprime. Ça, c'est juste pour vous donner, alors, la biologie moléculaire, à elle toute seule, elle n'est pas prédictive de la clinique. Moi, j'ai dit qu'il y a une autre chose qui m'a dit, il y a une biologie moléculaire, il y a une patiente SS, il y a une patiente, il y a une patiente, il y a une patiente clinique. Ça ne se passe pas comme ça. La clinique, ils nous disent, mais peut-être que vous mettez ça. Peut-être que tu n'appelles la clinique, tu examines ta laine, tu cherches des explications. Allez, je ne sais pas, c'est comme ça. Faites-moi tout. Alors, on revient à notre hémoglobine S. Donc, c'est une hémoglobine A pathologique, puisqu'elle est Anna, donc on a une mutation en composition 6. Alors, il va y avoir donc une diminution de la solubilité de cette hémoglobine, et donc elle va devenir fragile, elle va polynériser toute situation de stress. À côté donc de cette hémoglobinopathie la plus fréquente, Anna, Anna d'autres hémoglobines qui m'a dit, l'hémoglobine instable. Et là, vous devinez qu'il faut prendre l'hémoglobine instable, ça veut dire que l'anomalie jette des zones de jonction, zone de stabilité malgré les hémoglobines alpha et beta. L'hémoglobine a affinité modifiée, kif kif, maintenant que l'affinité me déjette, et en général, je suis cool, vous voyez ? L'affinité modifiée ? Très bien, vous offrez 2-3 dPG, l'anomalie sable. Et puis, vous avez, quand il y a une anomalie, donc au niveau de l'aime, et elle se met à me transporter le fer, on va avoir le sang chocolat. D'accord ? Alors, donc ça, on a vu les anomalies sur le flanc. Donc, structurelles. Dans les anomalies de synthèse, et c'est les groupes de thalassimides. C'est un très, très, très grand groupe. C'est un groupe très hétérogène. Et il est défini par un difficile partiel ou total de synthèse d'une ou plusieurs chaînes de globules qui ont craigné un déséquilibre. Ce que tu retiens, c'est toujours formé, il se met 2 unités alpha et 2 unités beta. C'est-à-dire qu'il y a 2 alpha et 2 beta, et c'est-à-dire que tu t'es-à-dire qu'il y a 2 alpha, c'est-à-dire qu'il y a 2 beta, qu'il y a 2 beta et 2 beta, et donc tu t'es-à-dire qu'il y a 2 beta. Donc, il y a 3 alpha, la destruction. Très bien, si tu démolyes, tu démolyes un drap et tu lèves. Donc, il y a déjà des groupes de thalassini. Régénératif. Régénératif. Régénératif à l'échelle. C'est la moelle. C'est la moelle. C'est la moelle. Si j'ai emmené les couples alpha-beta, il y a deux alpha et deux beta. Si j'ai emmené deux alpha et deux beta, elle n'est pas adéquate. Donc, le beta que j'ai fait au bièrement, fait une structure au niveau des macrophages de la rate. J'ai fait au bièrement, malgré sur le plan quantitatif et son pathologique. Donc, c'est une hémonie intra-tissuleuse. C'est une hémonie périphérique. D'accord? C'est une hémonie hémonie périphérique. Qu'est-ce que c'est ? Les seigneurs, j'ai parlé à la moelle, j'ai parlé à la moelle. Elle va essayer de régénérer. Donc, je m'attends à ce que, j'ai une régénération. L'hérétique qui a accalé. Or, chez les thalassémiques, qu'un article a fait par un thalassémi, le rétique d'accord environ sur les 90 100 000. Théoriquement, la régénération, c'est l'article 180 000, un article 200 000. c'est une régénération qui a accalé. C'est une régénération qui a accalé. C'est une régénération qui a accalé. Elle a accalé. Elle fait de l'ordre. Elle est intramédulaire. Donc, l'hérétique, elle est intramédulaire, et elle est pénurie. Elle a tendance à la régénération. Par contre, je ne voudrais pas le citer. Donc, ce qu'il fait, c'est une alignée hybrolithique, régénérative. Ah, je regarde le... Regénérative. Elle est pertinente. Alors, je travaille, après, je me suis stupé aussi, en fait, j'ai vu au modèle de l'hérétique de l'hérétique pathologique. Donc, elle régénère. Donc, déjà, le chiffre de rétique, Thal, Thal, c'est le type de pathologie qu'ils ont tous là. Alors, ben... Donc, on a un déficit partiel ou total de synthèse d'une ou de plusieurs chaînes de bêta. Alors, on va commencer par les alpha-thalacides. Alors, on dit grossièrement, juste, le plus ou le moins. A chaque fois qu'il y a un gène de type alpha, il y a deux gènes. Il y a deux gènes. Donc, quand on va avoir un déficit quantitatif, il y a quatre variantes. Première variante substantielle. Un seul gène qui va être touché. Et vous avez trois qui sont opérationnels. D'accord? Ça, c'est l'alpha-thalacide minime. Héli, elle va être asymptomatique sur le plan clinique pour son poids. Héli, mètre d'âme, j'ai indiqué qu'il y a l'alpha-thalacide. D'accord? Ça, c'est l'alpha-thalacide minime. D'accord? La deuxième variante. Vous avez deux gènes qui vont être touchés. Alors, il y a deux types. 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 Deux types. kif kif asymptomatique sur le plan clinique, asymptomatique. La troisième variante est que vous allez avoir trois gènes, l'hémuspiré. C'est cette alpha thalassimi, c'est la maladie de choléra. Elle est une alpha thalassimi majeure. Et puis la forme où vous avez les quatre qui sont touchés, ça c'est l'hépaque. Vous voyez, c'est l'hépaque carrément. D'accord? Sur certains documents, il y a des problèmes, c'est d'unanimé normochrome, normocitaire, profonde. C'est archi-po comme définition. Alors c'est l'hépaque carrément. Donc en fait, c'est de donner des produits d'amortement. Mais tu parles définitivement. Il n'y a pas de donner les détails. Il n'y a pas d'alpha. 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 Il n'y a pas d'alpha zéro. Alpha plus. Il n'y a pas d'alpha plus. Il n'y a pas d'alpha plus ou alpha zéro. Alpha plus. Alpha plus. C'est surtout, c'est des écritures moléculaires. Les écritures moléculaires, je vais traduire sur le plan clinique. Le tableau clinique est un tableau. Et le tableau moléculaire est un tableau. Il n'y a pas d'alpha plus. Il n'y a pas d'alpha plus. Il n'y a pas d'alpha plus. Ou il n'y a pas d'alpha plus. Il n'y a pas d'alpha plus. Ce sont deux définitions totalement différentes. C'est une alpha zéro ou une alpha plus ? C'est une alpha zéro. C'est l'alpha plus. C'est l'alpha plus. C'est l'alpha plus. Alors, il n'y a pas d'alpha plus. Alpha zéro. Alpha plus plus. Alpha plus plus. C'est un doigt. C'est tout. C'est surtout qu'il n'y a pas d'alpha plus. D'accord ? Donc, vous, c'est juste un chiffre de ça. Il n'y a pas d'alpha plus. Ça veut dire qu'il y a une persistance de synthèse de sa mère. C'est l'alpha plus. Plus qu'à la zéro, ça veut dire que ça y est. Pas l'alpha plus. Elle n'est pas du tout opérationnelle.